Vous avez le goût de mieux connaître les fonctions dans votre boîtier? Bien, aujourd'hui, je veux vous présenter une fonction que je considère qui est largement méconnue et sous-utilisée. Et grâce à cette fonction-là, vous pourriez obtenir le rendu que vous souhaitez dès la prise de vue. C'est une fonction qui vous permettrait d'avoir un rendu à la photojournalisme, par exemple, ou encore à la photo sportive que vous appréciez, ou encore la photo mariage. Alors aujourd'hui, on examine donc les styles d'images que vous avez dans votre boîtier. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Dans votre boîtier photo, vous avez déjà cette fonction. Cette fonction s'appelle « Style d'image » du côté de Canon, « Picture Control » du côté de Nikon, du côté de Fujifilm, on a entendu parler beaucoup des simulations de films. Alors, il s'agit de cette fonction-là, qui existe également du côté de Sony, du côté de Panasonic, du côté de OM, et de plusieurs autres manufacturiers. Et il faut savoir que les photographes professionnels profitent beaucoup de cette fonction-là. Particulièrement, par exemple, les photographes du côté du photojournalisme, ou encore du côté de la photo sportive, ou encore de la photo d'événements, comme le mariage, par exemple. Pourquoi? Parce que les photographes professionnels n'ont souvent pas le temps de retoucher leurs photos à l'ordinateur. C'est particulièrement le cas, par exemple, au niveau du photojournalisme. Lorsqu'on est en train de couvrir un événement, le média a besoin des photos rapidement. Et souvent, à cause des médias sociaux, à ce moment-là, on veut publier des photos au fur et à mesure que se déroule l'événement. C'est la même chose au niveau sportif. Dès qu'il y a un but, dès qu'il y a un résultat sportif, on veut avoir les photos le plus rapidement possible. Et lorsqu'on fait de la photo d'événements, comme un mariage, par exemple, on sait qu'en fin de soirée, souvent, on va présenter quelques photos de l'événement. Alors, cette fonction-là a donc sa pertinence dans les circonstances que je viens de décrire, ou encore, si vous n'avez pas le goût de retoucher vos photos à l'ordinateur, ou encore, si vous avez une certaine démarche au niveau d'un rendu graphique et que vous aimeriez savoir, dès la prise de vue, si ça va dans le sens du rendu graphique que vous recherchez et que vous pourrez continuer de peaufiner à l'ordinateur. Alors, voilà donc pourquoi c'est intéressant de mieux connaître cette fonction-là. Bien sûr, on est capable de profiter du meilleur des deux mondes. Quel est le meilleur des deux mondes? C'est-à-dire qu'on peut demander à notre boîtier, lorsqu'on prend une photo, qu'il nous produise deux fichiers, un format RAW et un format JPEG. Et le style d'image qu'on aura sélectionné à ce moment-là s'applique au format JPEG. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on travaille la photo à l'ordinateur, on a déjà notre JPEG à titre de référence. Voilà qui peut être très intéressant. Comment est-ce qu'on est capable de faire afficher la fonction? Habituellement, celle-ci est présente dans notre menu rapide au niveau donc de notre boîtier. Et dans le cas de Canon, puisque je vais travailler avec un boîtier Canon, je suis capable de faire apparaître donc le menu rapide. Et là, on va retrouver donc dans ce cas-ci, les styles d'image juste là avec, par exemple, la référence à F. F et on va pouvoir voir les styles d'image dans le cas de Canon qui existent déjà. A pour une sélection automatique, S pour standard, P pour portrait, etc. On voit ici dans le cas de détail fin. Et qu'est-ce que c'est la différence entre les différents styles d'image? Bien, ce sont des variables, des paramètres qui sont différents. Tantôt la saturation est différente, tantôt la netteté est différente. Et voilà comme cela. Et on a toujours le classique, donc ici, monochrome, qui est possible et que vous allez probablement retrouver de votre côté également. Alors, voilà donc des styles d'image qui existent déjà. Il faut savoir que les styles d'image que je viens juste de survoler dans le cas de mon appareil, je suis capable d'aller plus loin ou encore de modifier le style d'image tel qui m'est proposé par mon manufacturier quand je vais à l'intérieur du sous-menu. Et par exemple, si je fais réapparaître, par exemple, dans le cas ici, monochrome, ou encore, tiens, je vais aller du côté, par exemple, du paysage. Alors, si je suis dans le paysage, et dans le cas ici de Canon, je pèse sur Info, ça vient dire que je suis capable de modifier la netteté, je suis capable de modifier le contraste du style, je suis capable de modifier la saturation du style, ou encore la teinte. Alors, voilà donc des éléments sur lesquels je suis en mesure d'intervenir. Par contre, je veux plutôt profiter, et là, c'est quelque chose que vous avez probablement, si ce n'est pas le cas à ce moment-là, modifier le style qui vous intéresse pour le mettre à votre main. Mais dans le cas de Canon, on me propose, dans ce cas ici, trois espaces additionnels. En fait, trois profils additionnels pour ce qui est, par exemple, dans le cas ici, utilisateur 1, utilisateur 2, ou utilisateur 3. Peut-être dans le cas de votre manufacturier, vous aurez deux possibilités, peut-être qu'une seule possibilité, dans lequel, à ce moment-là, on pourrait se tourner vers les styles d'image, et modifier ceux-ci. Mais dans ce cas ici, par exemple, au niveau du monochrome, si je veux aller dans un rendu inspiré de Olga Karlovak, c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, et je veux donc aller vers un rendu noir et blanc, mais avec des contrastes beaucoup plus intéressants à ce moment-là, et aller vers ce type de rendu-là, je vais profiter, à ce moment-là, de l'utilisateur numéro 1, et me créer mon propre style. Et là, je vais aller, par exemple, dans le souterrain, ou dans le sous-menu, et qu'est-ce que je suis capable de faire? Lorsque j'arrive dans, je suis donc utilisateur 1, comme vous pouvez voir, donc, à la gauche, et là, avec ça ici, et là, je suis obligé de revenir, alors, je suis capable, en commençant, de dire, je vais commencer d'une partance, une partance qui est donc un style qui est déjà existant. Alors, je pourrais très bien dire, je vais partir, par exemple, d'un mode portrait, ou etc., mais, bien au contraire, je vais donc partir, donc, du profil monochrome, alors, parce que je veux déjà que les photos apparaissent en noir et blanc, par contre, pour aller dans le sens de Olga Karlovak, alors, au niveau de la netteté, je vais peut-être enrichir la netteté un tout petit peu, je vais quand même appuyer possiblement, mais là où je vais vraiment modifier la donne, c'est pour aller au niveau du contraste. Vous voyez, dans ce cas-ci, là, je voudrais rajouter beaucoup de contraste, par contre, je pourrais, bien sûr, en enlever complètement pour aller vers quelque chose qui est un peu plus délavé. Vous voyez donc, du côté de Ganesh, c'est mon top modèle. Vous voyez, du côté de Ganesh, l'impact au niveau de ma photo, lorsque je commence à me promener au niveau du contraste, mais je vais me rajouter du contraste, passablement, je vais même en mettre beaucoup. Je peux même aller, encore là, un petit peu plus loin, dans cette fonction-là, si jamais, et c'est peut-être dans le domaine du possible, par exemple, au niveau des filtres. Vous connaissez, quand on travaille la photo en noir et blanc, on a la possibilité de travailler avec des filtres, le filtre jaune, orange, le rouge ou encore le vert, mais dans ce cas-ci, c'est un profil qui va exister quelles que soient les situations, alors dans ce cas-ci, je pense que c'est moins indiqué, mais ce qui peut être intéressant, c'est au niveau des virages, qui en une donne la possibilité d'avoir un virage sepia, d'avoir un virage bleu, d'avoir un virage violet ou encore un virage vert. Malheureusement, on n'est pas capable d'atténuer l'effet du virage, alors c'est peut-être un peu trop prononcé à mon goût, c'est pour ça que je vais en rester à quelque chose qui est là. Alors, vous voyez, ici, je me suis créé quelque chose à la Olga Karlovak, et ça veut donc dire que si j'y vais vers, donc avec le mouvement et le flou de bouger à ce moment-là, le flou volontaire de bouger, lorsque je prends mes prises photos et avec ce profil-là, je pense que je vais déjà avoir un rendu dans le sens du travail de la photographe. On va se créer un deuxième style pour aller dans le sens, par exemple, du photojournalisme, là où le contraste et la saturation ont leur importance. Alors, je vais me tourner encore une fois vers mon top model, et là, pour me créer ce style-là, je vais profiter de la possibilité, le deuxième emplacement que je suis capable de configurer à ma guise, et là, je vais aller dans le sous-menu et je vais choisir, pour me donner une partance, d'aller dans le format vert en privilégiant le point de départ au niveau de la photo paysage. Pourquoi la photo paysage? Parce qu'il y a déjà une saturation qui est plus appuyée dans ce style-là. Au niveau de la netteté, je pense que c'est tout à fait correct si je regarde mon personnage, si je regarde Ganesh, par contre, au niveau de la netteté, je pourrais diminuer puis aller complètement vers cela. On voit que ça le ramollit, possiblement. Par contre, je peux resserrer un petit peu plus. Au niveau du contraste, je veux certainement augmenter le contraste au niveau, donc, de ce style-là. Si je regarde au niveau de la saturation, on voit que c'est déjà, possiblement, appuyé au niveau de la saturation. Je peux peut-être augmenter un tout petit peu au niveau de la saturation. Et là, du côté, par exemple, le quatrième élément, sur lequel je peux intervenir, c'est la teinte. Si je m'en vais vers la gauche, on voit qu'on amène un peu plus de magenta dans la photo. Si je m'en vais vers la droite, on voit qu'on amène un peu plus d'oranger. Alors là, on réchauffe un peu plus la scène, si on veut. Je pense que de ce côté-ci, compte tenu que la saturation est déjà assez importante, je vais viser une certaine neutralité, donc, au niveau de la teinte. Alors, voici donc ce que se corrèle à mon personnage avec mon profil. Si je bascule vers un autre profil, l'espace 3, qui est relativement neutre, voici ce qu'a l'air. Donc, la photo, si je prenais cela avec ce profil-là, par contre, si je le prends avec mon profil, vous voyez la différence entre les deux. Et si je me ramène à mon exemple précédent, voici ce qu'est ma photo avec le noir et blanc, très contrasté, très appuyé. Voici ce qu'est la photo avec le monochrome générique produit par le manufacturier. Vous voyez la différence entre les deux. Voilà donc pourquoi ça vaut la peine, si vous avez le goût, d'avoir un rendu particulier, de travailler celui-ci et de peaufiner le tout dans vos styles d'image. Au risque de me répéter, le style d'image s'applique uniquement si vous prenez votre photo en format JPEG. Si vous prenez votre photo en format RAW, vous verrez la résultante comme elle aurait pu s'appliquer à ce moment-là dans votre photo. Mais puisqu'il s'agit d'un format RAW, lorsque vous arriverez à l'ordinateur, vous n'aurez aucune référence par rapport à votre style d'image. J'espère que vous avez aimé la découverte de cette fonction-là qui est disponible dans votre boîtier. Si vous avez apprécié, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada